Le musée du Louvre de Lens est composé de 7 blocs distincts. Chaque partie possède un système structurel unique. Pour les salles d'exposition, la structure se situe en périphérie avec des murs en béton. L'éclairage s'effectue de façon zénitale. Le hall, quant à lui, est entièrement vitré en façade. Des poteaux à intervalles réguliers reçoivent les efforts de toiture. Pour finir, le pavillon de verre possède une façade double peau qui tient à elle seule la toiture. Nous allons tout d'abord nous intéresser au principe structurel du hall. Celui-ci suit un principe poteaux-poutres comprenant une trame de 8 poteaux par 7. Il assure la descente de charge jusqu'au sol des poutres qui soutiennent la toiture. La façade de verre autoportante est fixée à des poteaux métalliques puis à des agrafes. Permette d'assurer la stabilité de la façade lorsque celle-ci est soumise au vent. Le vitrage est, quant à lui, constitué de panneaux de double vitrage de 1m50 par 6m. Il est composé de verre trompé et de verre feuilleté. Comme expliqué précédemment, la structure poteaux-poutres assure le soutien du toit. Le sol est composé d'une dalle béton, d'un isolant et d'une chape en finition. La toiture s'efface dans le paysage. En effet, celle-ci est placée en recul de la façade. La toiture est composée d'une couverture en aluminium, d'un isolant puis d'un faux plafond suspendu en métal perforé qui permet de dissimuler la structure et les gaines techniques. Elle est inclinée pour permettre la récupération des eaux de pluie dans le chenot. Il y a également un système de récupération des eaux de pluie au sol. Dans la galerie du temps, le regard s'élève. En toiture, des grilles perforées viennent atténuer la lumière, ce qui permet d'avoir une lumière douce et diffuse dans la salle d'exposition. Elle se place de chaque côté du verre. Les poutres métalliques en profilé T viennent soutenir l'ensemble de la toiture. La structure se place en périphérie par le biais des murs en béton de 28 cm, où vient s'insérer l'isolant. Un parement en panneau d'aluminium perforé vient recouvrir le mur à l'intérieur comme à l'extérieur. Des attaches viennent fixer ces panneaux au mur porteur. Cet espace est plus important à l'intérieur, ce qui permet le passage des câbles. La toiture est inclinée pour permettre la récupération des eaux de pluie dans le chenot. Suite à l'étude du bâtiment, nous avons conclu que les architectes japonais ont mis un point d'orgue à ce que la toiture s'efface. Cela confère au bâtiment un sentiment de légèreté et de pureté tourné vers le paysage environnant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada